Vous retrouvez pour ce rendez-vous dominical. La connaissance de soi est essentielle dans toutes les traditions bouddhistes. Au cours d'une interview réalisée en septembre dernier au temple de la Gendronnière, Roland Resch vous invite à découvrir les moyens que propose la tradition zen pour accéder à cette connaissance. Bonjour à tous. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Cet adage vieux de plusieurs siècles pourrait symboliser l'enseignement du zen. La pratique de zazen en permettant en effet à l'être humain de vivre pleinement et en conscience ici et maintenant. Chaque situation le conduit non seulement à découvrir sa nature profonde qui est la nature de Bouddha, mais également à découvrir que cet esprit de Bouddha est universel. Nous allons donc voir maintenant avec Roland Resch comment la pratique de zazen permet d'accéder à cette connaissance de soi. Une connaissance qui n'est pas simple spéculation intellectuelle, puisqu'elle le suppose en effet d'être vécue à la fois par le corps et par l'esprit. Eh bien, Socrate était à la recherche d'une sagesse. Et c'est le point de départ même de toute la tradition philosophique occidentale. Une sagesse qui, pour lui, ne consistait pas simplement à se tourner vers le ciel ou à invoquer les oracles, mais à apprendre à se connaître soi-même, de manière à trouver un mode de vie plus sage, plus en harmonie avec la réalité de notre existence. Le problème de la philosophie qui s'est développée à partir de Socrate, c'est que très vite, déjà avec Platon, on est parti dans le domaine des idées. On est parti dans les abstractions, dans des notions. Et finalement, la philosophie occidentale s'est beaucoup dévoyée dans des constructions mentales. Ce qui fait qu'elle a, pour beaucoup, manqué son objet, qui était la recherche d'une sagesse concrète, d'une manière de vivre heureuse, et qui nous permet de nous sentir vraiment en harmonie avec notre être profond. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'à la même époque, c'est-à-dire en gros cinq siècles avant Jésus-Christ, en Orient, en Inde, un homme s'est posé la même question que Socrate. Et Bouddha a fait le pari qu'il y avait un moyen beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace d'atteindre à la sagesse et à la libération, et au véritable bonheur, qu'il a appelé le nirvana, en faisant retour sur soi-même à travers une pratique de méditation qui aboutisse à une connaissance de soi. Mais cette pratique de méditation, donc le Zazen, que le Bouddha a découverte au bout de son cheminement, est une pratique qui, à la différence de la réflexion philosophique occidentale, implique une totale présence à soi, dans son corps, dans sa respiration, ici et maintenant. Et ça, ça crée une différence fondamentale dans les effets de cette quête de vérité, de cette recherche de sagesse, qui, à travers le Zen, n'est pas purement intellectuel, n'aboutit pas à des constructions mentales, mais aboutit à une intuition, à un ressenti qui modifie immédiatement notre manière d'être au monde. Quand on pratique Zazen, on devient très attentif à comment je suis ici et maintenant dans mon corps, par exemple, comment je respire. Est-ce que ma respiration est profonde ou superficielle ? Et en observant cette respiration, on se rend compte de l'interaction entre notre esprit, nos émotions et notre manière d'être. Par exemple, dès qu'on est pris par une peur, un stress, eh bien, la respiration se bloque. On devient comme quelqu'un qui apporte ses noyés, qui n'ose plus expirer profondément. Alors, la pratique de Zazen nous rend attentifs à ce genre de phénomène au niveau de notre corps. Et quand on ressent cela, d'abord, on prend conscience qu'il y a un stress, une peur, donc on apprend à se détendre. Et surtout, on revient à une expiration profonde. Et le mérite même de l'expiration profonde est de centrer notre énergie dans le hara, dans cette partie du bas-ventre, qui est vraiment le centre vital de l'être humain. Et donc, d'apaiser le mental, d'apaiser la zone des émotions, du cœur, et de retrouver beaucoup plus rapidement un état serein, un état calme, ce qu'on appelle « soyez zen » dans le langage commun, maintenant. Donc, qui nous permet en même temps de faire face à la situation dans laquelle on se trouve d'une manière beaucoup plus appropriée, beaucoup plus efficace. Mais pas seulement la respiration, on apprend aussi à observer le tonus de son corps, comment, par exemple, une colère qui commence à apparaître, qui génère de l'agressivité, va nous bloquer les épaules. On va être comme un boxeur prêt à contre-attaquer. Et souvent, évidemment, on ne peut pas le faire, parce que notre civilisation ne permet pas d'expression des émotions à un niveau physique comme ça. Alors, on rentre les choses à l'intérieur de soi, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des épaules douloureuses, avec un dos le soir, qui on a l'impression d'avoir porté des fardeaux toute la journée. Souvent, les gens, comme ça, ont des douleurs, et pensent que c'est des rhumatismes. Ce n'est pas des rhumatismes, c'est simplement des conflits entre leur désir profond et puis ce qui se passe dans la réalité, pour eux, dans leur relation, dans leur contact avec le monde. Alors, avec la pratique de Zazen, on devient très, très attentif à ça. On devient aussi attentif aux besoins de notre corps. Par exemple, il y a une maxime zen fondamentale qui est « quand j'ai faim, je mange, et quand je suis fatigué, je dors ». Ça paraît une chose élémentaire, mais en réalité, peu de gens ont cette sagesse du corps de respecter vraiment les besoins de son corps. La plupart du temps, les gens, quand ils se sentent fatigués, prennent une tasse de café pour continuer, essayer d'être aussi performants que possible, au lieu de se reposer, faire une sieste au milieu de l'après-midi, par exemple. Ou alors, on mange sans faim, parce qu'il y a des rythmes sociaux, des habitudes. Et finalement, on se détraque la santé, et finalement, notre énergie se dégrade, et on n'arrive pas à incarner une véritable sagesse dans notre comportement simple de la vie quotidienne. Donc déjà, la pratique du zen nous apprend à retrouver cette intimité avec le corps, qui n'est pas séparée de notre esprit, qui fait partie de notre être. La manière de fonctionner, c'est d'essayer de retenir ce qui nous est agréable, de fuir ce qui nous est désagréable, et nous passons notre temps dans une espèce de combat, comme ça, permanent, pour garder les sensations agréables et fuir les sensations désagréables. Mais on ne parvient jamais totalement à fuir le désagréable, ni à garder l'agréable, et de là, beaucoup de souffrance et de tension apparaissent, et de conflits même. La pratique de zazen, c'est au contraire, c'est une des enseignements fondamentaux du zazen, c'est d'être assis et d'accepter ce qui est, sans vouloir saisir ni rejeter quoi que ce soit. Et cette manière de s'harmoniser avec ce qui est, d'accepter la situation présente telle qu'elle est, devient une source de grande libération et de grande sérénité. On arrête le combat, on cesse de constamment se battre contre le désagréable, ou la peur de perdre ce qui est agréable, et donc il se réalise un détachement intérieur, un relâchement de toutes nos tensions, et finalement une meilleure harmonie avec notre vie réelle de l'instant présent. Et par exemple, il y a une histoire zen que j'aime bien, où un disciple avait demandé à Maître Tossan, quand vient la grande chaleur, la canicule, comme on a eu cet été, ou quand le froid extrême apparaît, comment trouver le lieu où il ne fait ni chaud ni froid. Et Maître Tossan avait répondu à ce disciple, ce lieu, c'est le lieu où quand j'ai froid, j'ai totalement froid, et quand j'ai chaud, j'ai totalement chaud. C'est-à-dire, je fais un avec la chaleur quand il fait chaud, je fais un avec le froid quand il fait froid, et à ce moment-là, il n'y a plus dans mon esprit de regret d'autre chose. Les perceptions, c'est ce qui nous permet de reconnaître, par-delà l'agréable et le désagréable, de reconnaître ce qui se passe, reconnaître ce que nous percevons, reconnaître un son, reconnaître une forme, reconnaître une image. Le problème, c'est que nos organes et notre conscience, qui perçoit, ne sont pas neutres. On perçoit toujours notre environnement à travers notre expérience acquise, à travers aussi nos préjugés, à travers nos préférences, à travers tous nos conditionnements, à travers ce qu'un Maître Zen appelait nos lunettes colorées, qui font qu'au lieu de voir le ciel bleu tel qu'il est, on le voit à travers nos lunettes de soleil. Mais là où ça devient plus embêtant, c'est quand on se trouve face à une personne, au lieu de la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire d'être réceptif à la personne elle-même, comme une rencontre nouvelle, et sans préjugés, on la voit à travers nos préférences, et immédiatement le jugement se met en route. Le Zazen permet de prendre conscience de ces mécanismes d'illusion. Comment on s'illusionne dans nos perceptions, et ainsi de retrouver une perception plus objective, avec moins de préjugés, ce qui facilite grandement les rapports humains, et ce qui aussi permet de voir le monde avec un œil neuf, avec un petit peu ce qu'on appelle l'œil de l'enfant, le jeune enfant qui voit, qui n'a pas d'opinion sur les choses, et qui voit les choses et les êtres très intuitivement, comme il les perçoit immédiatement. Je crois que c'est très important d'être conscient de ces désirs. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce qu'ils désirent profondément, et donc suivent les modes, poursuivent toutes sortes d'objets, soi-disant de désirs, mais qui ne les laissent constamment insatisfaits, parce que ce n'est pas connecté avec ce dont ils ont un besoin réellement profond. Alors, quand nous pratiquons Zazen, on voit défiler tout ce cinéma mental, de nos désirs notamment, on ne les réprime pas, ce qui permet de les amener à la surface, de ne pas les refouler, donc d'être moins conditionnés dans notre vie quotidienne, par des désirs inconscients qui nous animent, qui animent tout le monde, mais surtout d'accéder de plus en plus profondément à notre véritable désir, qui est finalement la quête fondamentale de l'être humain, arriver à se connecter, mais quel est le désir fondamental qui m'anime au fond, et qui pourrait faire sens dans ma vie, si j'étais réellement connecté avec, mais qui fait que, du fait de ne pas en être conscient, je suis constamment à côté, à poursuivre autre chose, à des ersatz de satisfaction, et jamais réellement profondément satisfait. Et la pratique de Zazen, nous finit par nous mettre en contact avec notre désir spirituel le plus profond, qui est le désir d'éveil, et qui devient le point de départ, alors, d'une pratique du Zazen, authentiquement spirituelle, authentiquement religieuse, à partir de cette conscience, de ce besoin fondamental à tout être humain, de réaliser la dimension spirituelle de sa vie. La conscience est présente à toutes les étapes, car la conscience n'existe pas indépendamment de notre corps, il y a une conscience du corps, la conscience est conscience de nos sensations, la conscience est toujours conscience de quelque chose. Donc notre conscience nous accompagne constamment, mais la pratique de Zazen nous apprend à ramener cette conscience, justement, à la présence, à ce qui est ici et maintenant. Mais pas seulement ça. Il est aussi important de lâcher même cette conscience-là, de lâcher la conscience qui est consciente de quelque chose. Parce que c'est utile d'être conscient de ce qui se passe. Et finalement, la véritable libération, c'est au-delà de la conscience qui crée la séparation entre soi et l'objet. C'est finalement de réaliser cette conscience sans conscience. Cette conscience qu'on appelle dans le Zani-Chiryo, cette conscience au-delà de toute mesure, au-delà de toute dualité, au-delà de toute séparation. Et c'est finalement la conscience qui se réalise quand on est corps et esprit totalement en unité, dans la scie en Zazen. Parmi les livres que nous vous proposons aujourd'hui, celui de Roland Rech, Moine Zaine en Occident, il est paru chez Albin Michel. L'autobiographie d'un moine zen, de Maître Deschimaru, qui est publié chez Robert Laffont. Zen et self-control, de Maître Deschimaru, toujours chez Albin Michel. Confiance dans l'esprit de Maître Chagnienne, est paru aux éditions Dharma. Et pour terminer, cette biographie de Karl Durkheim, qui vient de sortir chez Albin Michel. Je vous rappelle l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris CEDEC 16. Le Minitel vous donnera par ailleurs des renseignements complémentaires sur les centres bouddhistes en France. Il vous suffit pour cela de composer le 3615 Code France 2. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée à tous. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur cette antenne. Sous-titrage ST' 501